Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. Tu es tellement prévisible, Benoît. Je savais que tu te retrouverais ici, à cet étage en particulier. Je m'excuse pour mon retard à ces retrouvailles. J'ai nettoyé le grand désordre que tu as laissé en voyageant jusqu'ici. Mon cœur se mit à battre, tandis qu'Albert parlait. Il m'apportait le contraire de la chaleur que Patrick m'apportait. Le monde est devenu froid et sans espoir. « Tout le monde va bien là-haut ? » demandai-je, espérant désespérément que ma cascade avec l'ascenseur n'avait blessé personne. « Tous sauf un. » Albert me répondit en souriant ironiquement. « Tu ne vas pas me remercier. Encore un désastre nettoyé par ton serviteur. Ça aurait pu être bien pire. » Mon cœur se serra, tandis que je passais en revue tous les résidents dans mon esprit. J'avais l'impression qu'ils m'attribuaient toute la faute. J'allais demander qui avait été blessé, mais je n'ai pas trouvé les mots à temps avant que les frères, Albert et Patrick, ne s'écharpent. « Laisse-les rentrer chez eux, Albert. Ils ont appris leur leçon. Ils ne me chercheront plus. » Patrick intervint fermement. « Tu es stupide ? » rétorque Albert en roulant des yeux. « Avec tout le chaos que ce connard a causé, tu crois que je vais le laisser retourner là-haut pour en causer davantage ? En plus, il m'a apporté un si beau cadeau. » Il fit quelques pas vers Jeanne, le regard émerveillé, et Patrick s'avança devant elle. « Tu ne t'approcheras pas d'elle ! » Il fit pression sur son frère en serrant les dents. « Qu'est-ce qu'elle est ? » Il s'arrêta de bouger et dirigea sa question vers moi. « Je suis une fille, et je m'appelle Jeanne. » Elle dit derrière Patrick d'un air de défi, en dressant ses cornes sur le côté. Elle était visiblement agacée par le fait qu'on la qualifie de chose. « Je suis désolé. Ravi de te rencontrer, Jeanne. » Il s'approcha encore un peu plus et se mit au niveau du vide, comme Patrick l'avait fait il n'y a pas si longtemps. Il n'y avait pas de connexion instantanée cette fois-ci, juste une fascination tordue dans ses yeux. Il parla comme si elle n'était pas là. « Exquise. Tout simplement exquise. Elle est naturelle. » « Bien sûr qu'elle l'est. » Patrick répondit, reculant tout en continuant à surveiller la petite fille. « Rien de ce que tu fais ne marche, n'est-ce pas ? » « Cela dépend de ta définition. Tes réussites se sont toutes soldées par des échecs. Tu ne trouves pas, petit frère. » Il répliqua. « Qu'est-ce que vous racontez ? » J'ai lâché, confus. Je n'avais aucune idée de ce qu'il entendait par naturel ou de ce pourquoi il se disputait. En fait, j'avais personnellement toujours trouvé l'apparence démoniaque de Jeanne peu naturelle. Albert se moqua éperdument, tandis que Patrick regardait le sol. La dynamique de la fratrie était si visible qu'on pouvait voir Patrick se mettre dans la peau du petit frère, essayant de se cacher derrière la visière de sa casquette plate. Malgré tout, il continua vaillamment à protéger Jeanne. Finalement, Albert se leva et s'adressa à nouveau directement à moi. « Il ne t'a rien dit, n'est-ce pas ? De cet endroit, de la façon dont il produit des créations que tu peux à peine imaginer. » Il regarda autour de lui en évoquant le bâtiment en contrebas dans lequel nos avions été piégés et poursuivis. « Tu n'as aucune idée du pouvoir de cet endroit et de ce qu'il confère à ceux qui y vivent. Tu t'es déjà demandé comment Prudence avait pu, à son âge, jeter un homme adulte par-dessus un balcon et te poursuivre dans tous ses escaliers ? Ou pourquoi M. Dubuisson devient cette autre chose ? Ou pourquoi moi et mon charmant frère ne sommes pas morts depuis longtemps ? Ils sont tous trop stupides pour s'en rendre compte. Ils n'ont aucune idée de ce qui se trouve juste en dessous d'eux. Ils ne réaliseront jamais le potentiel. » Peut-être que le bâtiment pouvait vraiment changer ses habitants. Pour être honnête, j'ai passé plus de temps que je ne voudrais l'admettre à me demander comment je n'avais pas trouvé plus facile d'échapper à Prudence. J'étais marqué à vie par l'altercation après tout. Malgré mon mépris pour Albert, je reconnaissais que ce qu'il disait avait du sens. J'ai noté les résidents qu'il a mentionné. Tous avaient passé des décennies dans l'immeuble. Il n'était pas exagéré de penser que cela aurait pu les altérer irrémédiablement d'une manière ou d'une autre. Cependant, il y avait d'autres personnes qui étaient là depuis aussi longtemps et qui semblaient aussi normales que vous ou moi. Et toutes ces questions me faisaient mal au cœur. J'entendis alors un glapissement et des gémissements de douleur. Et je me tournais vers l'appartement moins 51, où Esther essayait frénétiquement de s'arracher du sol. Chaque fois qu'elle s'en approchait, un autre os craquait, et sa mâchoire s'abaissait légèrement. Du sang suintait des plaies. Laisse-les partir, c'est inutile. Patrick a essayé d'interrompre, de faire avancer les choses. Je ne l'ai pas laissé faire. Regarder mon amie Esther se faire torturer par son propre corps n'avait fait que me mettre à nouveau en colère. Non ! Comment ça, elle n'est pas naturelle ? Je lui criais dessus, la curiosité de leur conversation prenant le dessus. Patrick prit la parole, tandis qu'Albert attachait un sourire suffisant en arrière-plan. Benoît, nous pouvons faire des choses. Cela ne se limite pas à une vie prolongée. Nous pouvons manipuler certaines des personnes et des choses qui passent par ici. C'est pour ça que j'ai pu donner à Prudence le moyen de récupérer Théa. C'est pour ça que ces choses m'écoutent. Patrick pointe à Albert du doigt avant de poursuivre. Il a donné à cette secte la capacité de brûler tout l'étage avec leur esprit. Et j'ai donné aux résidents qui sont morts une nouvelle vie en tant que chat. Depuis qu'il est parti pour rester ici, il s'amuse avec tout ce qui lui tombe sous la main. J'ai essayé de l'arrêter au fil des ans, mais je n'y arrive pas toujours. Ces gens avec qui tu as interagi à l'étage en dessous du sous-sol, ils étaient tous ces expériences ratées. Ces pauvres gens étaient des résidents de l'étage supérieur qui se sont retrouvés ici par erreur. Il y a cinquante ans de cela. Albert ne pouvait pas le laisser continuer. Il débordait d'envie de se vanter. Je ne dirai pas qu'ils ont échoué. Ils sont tous magnifiquement sinistres. « Je croyais que tu aimais donner une nouvelle vie aux choses, petit frère. » Il n'y avait que peu ou pas de sentiments dans sa voix. Son ton tranchant et son costume poussiéreux le font ressembler à un amalgame caricatural de tous les méchants de Disney. Sauf que dans les films de Disney, le méchant ne gagne pas. Et en regardant Esther, qui se tordait de douleur sur le sol de la porte, Albert avait déjà gagné. Patrick resta silencieux. Je pouvais voir qu'il se sentait coupable d'avoir été associé. Il s'est contenté de me regarder avec désespoir. J'ai essayé de comprendre de quoi il parlait. « Alors, Julia n'est pas naturel non plus ? » demandai-je timidement, comprenant que sa forme de monstre n'était rien de plus qu'un sous-produit du pouvoir de Patrick. Une expérience tordue de plus, comme les personnes mutilées dont les cris résonnaient à mes oreilles. Je me demandais s'ils avaient ressenti la douleur comme eux. Albert éclata de rire et applaudit à nouveau d'un air moqueur. « Voilà l'intelligence que j'ai aimée chez toi quand on s'est rencontrés pour la première fois. Maintenant que tu as compris, peux-tu m'expliquer d'où vient ta petite compagne, là ? » Ses paroles étaient condescendantes, mais il ne pouvait cacher sa curiosité. Il fit encore quelques pas vers Jeanne alors que Patrick se tenait courageusement devant elle. « Ce n'est pas souvent que je trouve une créature que je ne connais pas. Je ne sais pas comment j'ai pu la rater, surtout quand elle a été capable de faire autant de dégâts à mes autres créations. Vous auriez dû voir ce qu'elle a fait à l'une des pères qui habitent l'ascenseur. Il faut qu'elle devienne mienne. » Jeanne tendit une main griffue vers l'avant et repoussa Patrick avec une telle force qu'il en fut désarçonné. Elle grinça des dents, comme elle l'avait fait avec les rats et les personnes mutilées. Albert grimassa, mais resta stoïque, alors que son visage se remplissait de joie. « Tu es méchant. » Elle lui a crié dessus. Je fus chagriné qu'elle ait pensé que ces trois mots conviendraient à la situation. Si seulement les choses étaient aussi simples qu'elles le sont dans l'esprit d'une enfant de sept ans. Patrick se leva en trébuchant et observa attentivement, en admiration devant le courage aveugle de Jeanne. Albert s'agenouilla à nouveau pour lui faire face. Elle se tenait debout, défiante, ses yeux vides fixés sur ses yeux froids. Il commença à tendre la main vers elle. Elle grogna doucement en réponse. « Non ! » j'écriai. Des visions d'elle se désintégrant devant mes yeux envahirent mon esprit. Je ne pouvais pas le laisser la toucher. Je commençais à courir vers eux mais Patrick ne m'attrapa et me maintint en place tandis qu'il me chuchotait dans l'oreille. « Il ne lui fera pas de mal mais à toi il en fera. » J'ai regardé sa main et j'ai écouté, malgré mon malaise. J'ai repensé à l'article sur la mort du fils d'Albert et pour la première fois je n'étais pas sûr de faire confiance à Patrick. Comment pouvais-je être sûr qu'il ne lui ferait pas de mal ? J'étais prêt à bondir en avant et à jeter Jeanne hors du chemin à tout moment. Albert s'arrêta à quelques centimètres du visage de Jeanne, ses doigts planant devant les vides d'un noir profond. Ses yeux étaient remplis d'émerveillement. L'expression de son visage était celle que j'avais dû avoir la première fois que je l'avais vu moi aussi. « Ce n'est pas seulement toi, n'est-ce pas Jeanne ? » Il réfléchit. Un sourire se dessine sur son visage. « Vous êtes deux. » J'aurais dû m'alarmer, m'inquiéter qu'il ait réalisé qu'elle était jumelle. J'aurais dû me demander comment il le savait, mais à ce stade, la sémantique était inutile. Au lieu de cela, son ignorance de l'existence de Jeanne m'a soulagé en me disant qu'il n'avait pas été blessé à l'étage. S'il l'avait été, Albert n'aurait pas été aussi fasciné par sa sœur. « J'en ne t'aimerais pas non plus. » Dit-elle sans embâge, brisant la magie dans ses yeux. Avant que je n'ai pu faire un seul geste, Patrick avait traversé la pièce d'un bond et s'était à nouveau interposé entre eux. « Laisse-les partir. » Patrick dit calmement, une fois de plus. « Ils n'ont rien à faire ici. J'ai du mal à croire qu'elles ne viennent pas d'ici. Peut-être que je vais lui réserver le même sort. » Il regarda Esther. Elle se tortillait sur le sol, des larmes rouges et sanglantes coulant sur son visage. J'ai regardé le bord dentelé de son os de cuisse brisé, gratté contre la moquette, l'arrachant un peu plus de sa peau, et j'ai eu un haut le cœur. Patrick ne répondit pas à son frère. Il attrapa la main griffeuse de Jeanne et l'emmena vers l'appartement d'Esther. « Qu'est-ce que tu fais ? » s'écria Albert d'un air condescendant, en se relevant de ses genoux et en le suivant. Je ne pouvais plus supporter de le voir s'approcher. Une colère bouillonnait en moi et l'état gentil devint silencieux. Tous les bruits furent remplacés par un profond écho mental, décrit des personnes mutilées. J'ai pensé à toutes les souffrances que le propriétaire avait causées, et je l'ai regardé s'approcher de cette petite fille pure, innocente et démoniaque. Et j'ai vu rouge. J'ai sprinté vers lui, et je me suis jeté en avant le plaquant au sol par derrière. Levant un point fermé, je l'ai frappé durement au visage. Je n'avais jamais frappé quelqu'un comme ça auparavant. Je n'avais jamais ressenti le brouillard rouge que décrivent ceux qui se mettent en colère, jusqu'à ce moment-là. Je ne savais pas trop ce que mon interférence allait faire. Je savais que je n'allais pas pouvoir le tuer, et que je ne pourrais probablement pas faire de dégâts du tout. Mais Jeanne m'avait déjà sauvé tant de fois cette nuit-là que je ne pouvais pas le laisser l'atteindre. Les yeux froids et morts d'Albert me transpercèrent l'âme, et il laissa échapper un petit rire sans joie en me plaquant au sol pour avoir le dessus. Il passa sa main sur mon visage, comme il l'avait fait pour Julia, et me plaqua au sol avec l'autre main. Je me suis demandé si c'était la dernière chose que son fils avait vue avant de mourir, ou bien Julia, Esther avant la torture, tous. Est-ce que c'était cela ? Ces yeux froids pouvaient-ils être leur dernier vrai souvenir ? Je me suis préparé à mourir. Depuis que j'avais emménagé dans la tour, c'était quelque chose que j'avais fait plus souvent que d'autres. Mais cette fois-ci, c'était définitif. Tout est devenu noir, sauf Albert devant moi. J'ai serré les yeux et j'ai essayé de penser aux choses dont je voulais me souvenir, aux gens de l'étage qui étaient devenus ma famille, à Julia. La mort n'est jamais venue, mais j'ai senti un écrasement et un relâchement lorsque quelqu'un a attrapé Albert au-dessus de moi et l'a jeté contre le mur. Je me suis redressé en haletant, choqué d'être encore en vie. J'étais désorienté, mes oreilles continuent à bourdonner. J'ai ouvert les yeux. La lumière artificielle a commencé à pénétrer le noir et tout ce que je pouvais voir, c'était la casquette plate de Patrick, posée sur le sol à côté de moi. Mon cœur s'est arrêté. Le bruit suivant que j'ai entendu était familier, mais plus fort que jamais. J'ai cligné des yeux plusieurs fois pour voir Jeanne, les griffes levées en l'air de façon menaçante, rugissant sur Albert, qui avait été attrapé par son frère et l'avait à son tour maîtrisée. Elle était beaucoup plus grande et plus large que d'habitude, une figure gigantesque qui nous dominait tous, et ses traits humains qui ressortaient des traits démoniaques étaient considérablement réduits. Si je ne l'aimais pas autant, je serais tenté de la décrire comme terrifiante et monstrueuse. Albert détourna son attention de Patrick, un sourire suffisant et visqueux, se dessinant d'une oreille à l'autre, tandis qu'il s'émerveillait devant la fille géante. Il s'approcha d'elle dans un état de trance. Jeanne ouvrit la bouche alors qu'elle se tenait au-dessus d'Albert avec ses griffes, révélant de longues dents aiguisées avec des crocs proéminents à l'avant. D'une manière ou d'une autre, les deux vides en guise de globe oculaire semblaient infiniment plus profonds. Puis elle le mordit. Ses crocs acérés ont transpercé le crâne d'Albert, projetant du sang et de la matière cérébrale dans le couloir, ainsi que sur moi, Esther et Patrick. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle l'a dévorée de ses dents, le coinçant par ses membres, hissée contre le mur avec ses griffes longues de 30 centimètres. Elle l'avait comme crucifiée et en consommait les parties. Des os et des organes j'enchaient le sol et les murs, et ce qui restait des membres tressaillait à mesure qu'elle sectionnait les nerfs. J'observais la scène avec horreur et stupéfaction. Une symphonie de cris, de grognements et de craquements se brisait sur mon ouïe étouffée. Lorsqu'il cessa de bouger et que ce qui restait glissa le long du mur, laissant une traînée de sang, la taille de Jeanne se réduisit presque instantanément. Ni moi ni Patrick n'avions de mots à dire alors que la fille démoniaque, redevenue petite, se tenait à côté du cadavre qu'elle avait fabriqué. Elle courut vers Patrick, les bras tendus, la bouche ensanglantée et l'enlaça. Il la serra fort, ses yeux bienveillants remplis du choc de ce dont il venait d'être témoin. Au bout d'une minute, elle s'est détachée de Patrick, s'est tournée vers moi et m'a aidée à me relever avant de faire de même. Je me sentais bien. Savoir qu'elle était en sécurité. Elle cessa son étreinte et se plaça face à nous deux avant de parler. Le vide de ses yeux tournait vers le sol. Les mots qu'elle prononça étaient d'une puissance et d'une innocence extraordinaire. Il voulait nous faire du mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada